La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, cela passe nécessairement par la mise en pratique des règles de bonne gouvernance. C'est la conviction du mouvement pour la lutte contre l'injustice. A l'occasion de la conférence débat sur le thème « Bonne gouvernance et émergence », cette organisation a donné sa position. L'ONG pense que l'une des règles de bonne gouvernance essentielles à adopter en Côte d'Ivoire, c'est la lutte contre la corruption. Une lutte qui doit être l'affaire des gouvernants, de la société civile et des populations. Nous allons dénoncer partout où nous serons confrontés à cette corruption. Parce que les corrupteurs ne sont pas sanctionnés et c'est pour ça que la corruption prend de l'ampleur. Deux autres communications ont marqué cette conférence débat. La gouvernance des pratiques de gestion améliorées pour une administration performante, expérience de la douane et le plan national de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, présenté par le secrétaire national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le domaine de la lutte contre la corruption, c'est maintenant que l'institution vient d'être créée, la haute autorité pour la bonne gouvernance. Et c'est quand cette institution va commencer à dérouler son programme d'activité que les Ivoiriens ont senti que la lutte est véritablement engagée. Crééé en 2006 à Abidjan, le mouvement pour la lutte contre l'injustice s'assigne comme principale mission la lutte contre la corruption et le combat pour imposer la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire.